bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser le dessin de deux chats styles intangles alors j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que elle est facile à réaliser et à la portée de tous en tout cas je l'espère donc pour commencer j'ai choisi comme support du papier bristol de la marque canson et je vais là je vais prendre une feuille que je vais diviser en deux c'est à dire je vais garder un format à 5 je vais utiliser aussi du crayon hp et une gomme si au cas où je rate donc le dessin de mes chats va être réalisé avec des formes styles intangles et pour cela je vais utiliser les styles de gel de chez lidl et je vais aussi utiliser quelques feutres et colliers alors pour ce dessin mes chats seront vu de dos et assis sur une branche et pour cela je vais commencer à dessiner la branche et je vais commencer à dessiner le premier chat et pour dessiner le chat je vais le styliser c'est à dire que je vais simplifier les formes donc la forme du corps va prendre une sorte de forme en gouttes et pour la tête je vais tout simplement dessiner un cercle que je vais lui ajouter deux petits triangles un peu espacés pour avoir de jolies de jolies oreilles bien pointues alors pour le second chat je vais faire la même chose je vais simplifier les formes donc je vais dessiner la même forme pour le corps et je vais dessiner aussi un cercle pour la tête et les oreilles etc et ce chat sera légèrement penché vers celui de droite et sera légèrement plus gros que celui de droite alors une fois que j'ai placé la forme globale du chat la forme simplifiée je vais commencer maintenant à rentrer dans les détails c'est à dire que je vais commencer à la sculpter et alors pour cela je vais introduire des courbes qui vont rentrer dans la forme globale c'est à dire la forme en goutte et je vais aussi un petit peu on va dire entre guillemets taillé certains endroits et aussi les faire ressortir pour par exemple pour les joues du chat je vais faire ressortir deux courbes voilà une de chaque côté pour représenter les joues du chat je vais faire aussi la même chose pour les oreilles soit je vais les retraitir un petit peu ou alors je vais tout simplement les élargir et ensuite j'aplatis plus ou moins le haut de la tête ensuite je dessine la queue du premier chat et je vais faire la même chose pour le second et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous voyez ce sont des stylogels de chez Nidl, ce sont les stylogels que j'ai acheté l'année dernière, je pense pour 4 euros si je me rappelle bien, mais je vais aussi utiliser des feutres, des stabilo pen 88 et 68. Alors je vais commencer déjà à faire du remplissage et je vais utiliser différentes formes, donc ne vous tracassez pas pour faire du remplissage, vous allez progressivement, vous commencez par des petits mandalas ou des cercles que vous allez remplir, vous allez faire du remplissage progressif et une fois que vous aurez un peu d'espace, soit vous ajoutez des cercles ou alors des petits losanges ou des triangles, qu'importe, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre dessin, on va dire zintangle, style inspiration, je veux dire zintangle, et bien peut-être que vous allez avoir des idées, vous allez ajouter des fleurs, etc. Donc essayez d'aller progressivement et surtout changez de couleur et changez aussi d'outils, utilisez différentes huiles, c'est ce qui va rendre votre dessin bien chargé au niveau des couleurs, mais aussi au niveau de la technique. Voilà, comme je vous ai dit, vous utilisez de temps en temps des formes végétales et de temps en temps des formes géométriques, vous alternez entre les deux et ensuite vous les imbriquez au fur et à mesure, une fois que vous avez un petit espace blanc, vous le remplissez soit avec des lignes ou avec des courbes ou avec des points ou avec des cercles que vous allez de nouveau remplir, etc. Donc vous allez voir que ça va venir au fur et à mesure de votre avancée au niveau du remplissage, vous allez avoir des idées et ne serait-ce que de partir d'une forme géométrique simple, et puis après de la remplir avec d'autres formes, soit géométriques ou alors florales. Alors pour ce qui est du choix des couleurs, soit vous faites un remplissage multicolore, c'est-à-dire avec plusieurs couleurs comme le mien, soit vous faites un remplissage monochrome avec une seule couleur. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de votre choix, de vos goûts, etc. et de la couleur, des couleurs qui vous plaisent. Donc par exemple, si vous faites par contre un remplissage monochrome, vous pouvez aussi jouer avec les différentes valeurs. Soit vous faites un sorte de contraste entre les valeurs, ou alors vous réalisez progressivement un genre de dégradé de couleurs. Vous allez partir d'une même, je veux dire d'une seule couleur. Si on prend l'exemple du bleu, et bien on va prendre pour le chat de droite, on va commencer avec des bleus clairs ou des bleus fades, et au fur et à mesure, on va descendre vers la queue, on va dire, et bien on va ajouter des valeurs un peu plus accentuées. On va jouer avec les différentes valeurs, et au fur et à mesure, les bleus vont devenir un peu plus foncés, ou alors plus vifs, ou alors vous ajoutez des gris bleus, etc. C'est comme ça que vous allez aussi enrichir la gamme de couleurs de votre chat. Et vous faites la même chose pour le second chat, ou alors vous jouez entre les deux tons, c'est-à-dire que vous allez prendre des tons froids et des tons chauds, et le chat de droite, vous allez lui donner des tons froids, par exemple, et le chat de gauche, et bien vous allez utiliser des tons chauds, dans les jaunes, orangés, etc. Donc, alternez entre le choix des couleurs, et entre les techniques aussi, et c'est comme ça que vous allez réaliser, vous allez réussir à avoir un résultat, voilà, original, avec deux chats, style Zentangle, mais avec pas mal de motifs, de couleurs, etc. Sous-titrage ST' 501 Alors, un détail qui est très important, si vous utilisez des stylogels avec du papier Bristol, sachez déjà que le stylogel ne sèche pas rapidement, et le papier Bristol, comme il fait glisser la matière, donc du coup, il accentue ce retard de séchage. Donc, faites attention si vous travaillez avec les deux, et bien, déjà avec le stylogel aussi, il faut toujours mettre un papier pour protéger votre dessin. Vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai sali mon dessin, en passant avec ma paume sur le dessin d'à côté, c'est-à-dire le premier chat, et sans faire exprès, j'ai un petit peu frotté, et j'ai sali, quelque part, mon dessin. J'ai essayé de gommer, ça a gommé un petit peu, c'est-à-dire que la gomme a absorbé le surplus du stylogel, mais il y a eu quand même des petites traces qui sont restées, et donc, pour camoufler tout ça, j'ai ajouté à la fin de mon dessin, des petites étoiles, en même temps, pour camoufler, mais ça a aussi ajouté un petit côté féerique. Donc, si vous travaillez avec du stylogel, pensez à protéger votre dessin en mettant une feuille, tout simplement, qu'importe une feuille blanche, ou, je ne sais pas, du papier journal, mais bon, je ne vous le déconseille pas, parce que le papier journal, des fois, ça peut tâcher avec l'encre, mais, voilà, protégez votre dessin avec quelque chose pour éviter de frotter accidentellement votre paume sur le stylogel qui va certainement vous tâcher quelque part votre dessin. Alors, rien ne vous empêche d'intervenir avec du stylogel blanc, ou alors avec du posca blanc, si vous en avez, pour mieux fignoler certains détails, c'est-à-dire, vous pouvez aérer certaines formes que vous avez trop remplies, vous ajoutez des traits, ou alors vous ajoutez des points, etc., et ça va rendre encore vos formes beaucoup plus, on va dire, mieux travaillées, c'est-à-dire, vous allez fignoler, rentrer dans les détails, ajouter des traits, ajouter des courbes, etc. Alors, n'oubliez surtout pas, une fois avoir terminé votre dessin, de gommer, eh bien, tout simplement, les premiers traits au crayon. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant ce dessin, et si vous aimez ce style de dessin. N'oubliez pas de me laisser vos questions, ou alors, tout simplement, votre appréciation, ou alors, vos commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin d'animaux, styles intangles, de chasse, styles intangles. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu, et que surtout, qu'elle vous a inspiré à vous y mettre, vous aussi, à réaliser vos propres animaux, styles intangles, que ce soit avec des remplissages de formes géométriques, ou alors, florales, ou alors, avec des mandalas. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les mandalas, je vous offre un pack de mandalas, avec une vidéo tutoriel, c'est-à-dire avec un cours gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous offre mon pack de dessin gratuit, avec une heure, plus d'une heure de formation. Le lien se trouve aussi juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo, et n'oubliez surtout pas de l'aimer, de la partager, et de vous abonner à ma chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Je vous dis encore une fois, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501